Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis des Dev Feedback, un comparatif de tous les royaumes, les nouveaux commandants légendaires. On se met vraiment bien dans cette vidéo les amis, mais avant cela, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discount de la chaîne. On est en train de tout éclater là-bas. Je vous en ferai une présentation dans une prochaine vidéo, mais n'hésitez pas à nous rejoindre les amis. Vous y retrouverez tous les screens que vous voyez dans cette vidéo et dans toutes les vidéos et bien plus d'informations encore. On commence tout de suite avec les Evans parce que là, c'est la fête à du duel, c'est n'importe quoi. Les Evans, regardez, regardez cette longe d'Events qu'on a. C'est vraiment en train de partir en vrille, pas d'annonce de patch log. D'ailleurs, il y a des choses intéressantes, on va se marrer dans les Dev Feedback. Regardez, la maison d'Esmeralda est toujours là, 17h15 et 34 secondes. C'est bientôt fini si vous le pouvez aller à 10 tours, mais si vous devez réserver vos gemmes, si vous êtes très limité au nombre de gemmes, je fais mon petit tour à 50%. C'est gratuit, j'irai chercher mon tour à 10 également, mais je vous conseille de garder vos gemmes pour le roi des cartes. Alors le roi des cartes, ça commence quand même à être un event éclaté car aucun nouveau commandant et ça depuis des mois. Le roi des cartes, si vous devez miser sur des commandants, je vous conseille de partir sur Guan si vous avez le même listing que moi. Alexandre aussi, très bon commandant d'open field, Saladin aussi, voilà les trois premiers si vous voulez des bons commandants en open field. Le meilleur binôme pour Guan reste Léonidas, si vous avez Amanitor, le meilleur binôme, c'est Artemis 1er et vous pouvez partir sur Attila qui reste un bon commandant de rallye. Même si aujourd'hui, il est un petit peu éclaté par rapport au roi du chocolat, Axian Yu, voilà à peu près pour les commandants. Je vous conseille souvent des cartes, moi à vrai dire, vous le voyez, j'ai fini Constantin, je ne sais pas sur qui je vais partir. Peut-être je vais partir sur Artemis, je ne sais pas encore, il faut que j'y réfléchisse, on en reparlera. Les votes durent trois jours, on a le temps et on a aussi le royaume doré. Le royaume doré, ça fait toujours plaisir, c'est des coffres et des rewards gratuites. Je vous ai fait plusieurs vidéos dessus, si j'ai le temps, je vous en referai une. Mais je crois que la semaine est pas mal chargée, notamment par les paris. Je ne vous ai pas oublié sur les paris, comme je vous ai dit, on aura les pronostics qui seront le plus fiables possible si on les fait vendredi. Avec des mises à jour qui seront données sur le Discord jusqu'au samedi au reset. Samedi 1h, heure FR, je fais des ajustements. Pareil pour le talent, on attend que les cotes se fixent. Les amis, regardons tout de suite les nouveaux commandants légendaires qui ont été dévoilés. Et regardez donc le premier commandant légendaire, eh bien, Alexandre, Alexander Nevsky, un célèbre commandant russe. Et d'après certaines infos ou certaines pubs éclatées, alors les pubs Lilith sont tout le temps éclatées de ouf. On pourrait donc espérer une civilisation russe très prochainement dans l'année. C'est vrai qu'il n'y a rien du côté de la Russie et ça manque. Donc ce commandant avec ce casque totalement éclataxe, on ne sait pas d'où il sort. Franchement, il sort de la vraie vie, il est comme ça. Mais Lilith, au niveau des designs, je trouve que là, il commence un petit peu à déconner. Pour moi, il ne ressemble un petit peu à rien, ce commandant, mais il est au max par rapport au prochain qui a été dévoilé. Donc il va sortir avec un autre commandant qui est Bertrand du Guéclin. On ne prononce pas le S apparemment. Comme je vous l'ai dit hier, je ne sais pas qui est ce monsieur. Apparemment, il s'est illustré pendant la guerre de Cent Ans. Je n'ai jamais entendu parler de Bertrand du Guéclin et Guéclin. J'ai bien écouté les cours d'histoire en quatrième et en troisième. Je n'ai jamais entendu parler de ce mec. Si vous le connaissez, toute sa biographie et que vous êtes fan absolu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sans Wikipédia, évidemment. Mais ce mec-là, je ne sais pas d'où Lilith était cher. Et puis ce design, franchement, c'est un design totalement éclaté. Il semblerait que ce soit des commandants cavalerie. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. C'est un ligue peut-être en carton ou un ligue fiable. En tout cas, commandant, cavalerie, ça fait quelques temps qu'on n'en a pas eu. De toute façon, ça tourne tous les quatre. On va voir si c'est le cas. Est-ce qu'ils iront bien en binôme ensemble ? Normalement, quand Lilith sort de commandant, ils vont ensemble. Mais là, quand même, ça serait assez chelou. Mais pourquoi pas ? On va bien voir. En tout cas, un nouveau commandant français. Et il est aussi éclaté en skin. Totalement, franchement, avec ce petit aigle sur le torse. Limite, j'aurais cru qu'il était allemand si je n'avais pas vu son nom. Continuons, les amis. À présent, on va parler de lourd. De très, très lourd. Puisque nous avons eu hier la sortie des Dev Feedback. Alors, c'est d'abord sorti au Vietnam, si je ne dis pas de bêtises. Puis en Chine. Et puis après, ils l'ont traduit dans toutes les langues. Je vous partage le screen sur le Discord si vous n'avez pas à le lire. Je pourrais vous donner le lien également. Puisque vous pouvez retrouver ce patch log. Ce Dev Feedback, plus précisément, in-game dans le petit tableau rock. Et aussi sur le forum de Lilith. Oui, Lilith a un forum sur sa page. Il l'utilise principalement pour les Dev Feedback. Et on a pas mal d'infos. Et pas mal d'infos totalement éclatées. Il faut bien l'avouer. Là, je crois que les mecs font vraiment n'importe quoi. Kevin étant au haut libre. Regardez donc. Merci, blablabla. Voici le premier retour en deux parties. Il n'y a pas beaucoup de questions-réponses. Et c'est un peu moins n'importe quoi dans le choix des questions que d'habitude. Mais les réponses restent toujours. What the fuck ? Les mecs sont à l'ouest. La première question. Le post-season development plan. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, ils veulent balancer, rendre plus équitable le KVK. Pour le KVK, l'immigration système, le système d'immigration. Vous avez vu, on ne peut pas migrer sur n'importe quel KVK. Ça dépend de l'ancienneté de notre royaume, etc. Bon, classique. Alors non, on ne peut pas migrer sur un royaume qui est un KVK. Mais selon l'inter-KVK, on peut migrer sur certains royaumes et pas sur d'autres. Ils disent qu'au regard des règles et des systèmes qui étaient mis en place, il a été bien reçu. C'est de la balle. Tout le monde a gueulé. Mais pour eux, ça a été bien reçu. Je pense que là, c'est la technique chinoise. Comme le jeu continue d'augmenter, le jeu continue de grandir, il y a de plus en plus d'immigrants ou de personnes qui veulent migrer. Et ça a un impact sur les habitants original d'un royaume, ceux qui ont commencé sur ce royaume au travers de l'évolution des saisons. Donc, ils sont en train de réfléchir à une façon d'ajuster et d'optimiser le système d'immigration pour toujours rendre le jeu plus fair et les KVK plus équitables. Ils nous en diront plus prochainement. Ils nous donneront plus de détails. Là, je sens bien que pour eux, l'équité de Lilith, c'est nous faire payer plus. Là, c'est une petite intuition. Je pense que je vais me tromper difficilement. Donc, à mon avis, raison là-dessus. On va lâcher un petit peu plus si on veut y migrer. Deuxième point, augmentation, amélioration, optimisation plutôt du système de cristal au travers de la saison de conquête. Alors, le KVK, saison de conquête, on aurait dû l'avoir, on n'aurait pas dû l'avoir. On ne sait pas bien ce que prépare Lilith, si c'est toujours avec des royaumes, avec des alliances. Mais, heureusement, ils vont répondre en plus bas. Donc, ils vont établir un nouveau système. Depuis l'établissement du système de cristal, ils ont eu plein de suggestions des gouverneurs. Notamment de l'enlever parce que c'était éclaté, que c'était du vol et que ça nous prenait toute notre tune. Et que c'était vraiment pay to win de ouf. Ils prennent une grande attention à considérer l'optimisation du système. Et le premier point va être d'augmenter le nombre de façons qu'on va pouvoir recevoir ou recycler des cristaux. Non, recevoir, pardon, les cristaux et augmenter, l'améliorer l'expérience générale du jeu. Et ça va être très prochainement dévoilé. C'est dans leur phase. Donc, ils veulent encore nous donner un nouveau système pour améliorer le système d'obtention des cristaux. Je vous le rappelle, la dernière fois qu'ils ont fait ça, ils l'ont fait il n'y a pas longtemps. Ils l'ont fait il y a 4 ou 5 mois, si je ne dis pas de bêtises. Au final, ça n'a pas changé grand-chose. Puisqu'ils ont refondu aussi l'arbre des cristaux du centre de recherche. Et donc, il fallait plus de cristaux pour avoir la même chose. Donc bon, au final, on n'y a rien gagné. Mais c'est vrai que les premiers niveaux étaient plus accessibles. Donc, les premiers joueurs, les joueurs vraiment free players, pouvaient eux aussi faire les premières recherches. C'est l'amélioration qui était notable. Point 3, créer un... Alors là, je ne sais même pas comment le traduire. Créer une variée et sympa. Des nouvelles histoires variées et sympas et agréables. Voilà, on va le traduire comme ça. C'est surtout la suite qui est intéressante. Dans beaucoup de royaumes qui sont en saison de conquête, Ils vont lancer prochainement un nouveau système de KVK qui s'appelle Desert Conquest. Qui va inclure une map avec le désert et une nouvelle histoire. Les gouverneurs pourront capturer une forteresse à construire et devenir le fortress manager. Le manager de la forteresse. Alors là, c'est vraiment très, très étonnant ce nouveau système de KVK, Desert Conquest. Puisque la conquête du désert, donc on va le traduire. Donc la conquête du désert, un nouveau système de KVK. Alors que je vous le rappelle, la marche des âges est sortie et était tout de suite enlevée tellement elle était buguée. Donc ils vont nous sortir un quatrième système de KVK alors que le dernier sorti ne fonctionne toujours pas et n'a toujours pas été mis à disposition de tout le monde. Là, je suis vraiment très, très étonné. Donc le général qui sera le général de la forteresse, le manager de la forteresse, pourra contrôler les troupes des autres gouverneurs qui sont dans la forteresse et que ça va faire partie d'une nouvelle stratégie. On pourra attaquer et défendre en contrôlant les unités de tout le monde quand on est le manager de la forteresse. Et ils disent qu'on ne pourra pas se téléporter. Alors là, je ne comprends pas bien cette tournure-là. On pourra prendre les autres forteresses dans le désert, mais on ne pourra pas se téléporter dans le désert. Je comprends ce que ça veut dire, mais je ne comprends pas bien où ils veulent en venir, quelle est pour eux l'utilité de ne pas pouvoir se téléporter dans le désert. Est-ce que ça va être comme on a sur les altars ? Par exemple, on ne veut pas se téléporter dans la zone. Ça sent peut-être le recycler, on va le voir. Les gouverneurs qui ne sont pas capables de bouger leurs troupes en temps réel pourront laisser leurs troupes sous le commandement du général qui les contrôlera. Celui qui est le général, je vous le rappelle, c'est celui qui contrôle la forteresse. Donc, si on résume un petit peu ce nouveau système de KvK, on est sur une nouvelle map qui est dans le désert. Cette map, on ne pourra pas se téléporter dans le désert. Il y aura une forteresse à contrôler avec le manager de la forteresse qui pourra contrôler les troupes de tous les joueurs qui vont rejoindre la forteresse. Ce qui fait qu'en fait, on a ou ou pas. Alors là, ils disent, et parce que ça a l'air de laisser le flou, on pourra laisser le contrôle au général de la forteresse ou les contrôler nous-mêmes. C'est ce qui semble être le cas. Et ce qui est logique, parce que sinon, on fait quoi ? On lui met les troupes et puis on se barre et il n'y a qu'un mec qui joue. Donc, ça semble logique. Soit vous n'avez pas assez de temps de jeu, vous n'êtes pas disponible suffisamment longtemps sur les combats et vous laissez votre troupe à disposition du général. Et ça, c'est le bon plan. Soit vous pouvez les gérer et vous les gérez vous-même. Ce qui semble être la volonté de Lilith sur ce nouveau système de KVK, la conquête du désert, et c'est plutôt intéressant, c'est de pallier le fait que certains commandants, certains royaux même, n'ont pas une plage horaire de connexion H24 et ont seulement certains joueurs qui sont là 22h sur 24. D'ailleurs, on pense à toi, Kevin, qui est tout le temps connecté. Eh bien, ça pourrait être une solution intéressante de faire ce genre de système. On va voir ce que ça donne. On va voir si ce n'est pas trop bugué, ce nouveau système de KVK. partie 2, qu'ils appellent Hot Topics, c'est-à-dire les sujets brûlants dont tout le monde parle. Ils voudraient savoir, nous, la communauté, ce qu'il en est de la possibilité de fusionner des royaumes. Il y a des royaumes qui ont une faible population. Comment peut-on fusionner ces royaumes ? Alors, c'est simple, ils le disent. Ils vont, pour le moment, alors de manière résumée, pour le moment, ils n'ont pas l'attention de fusionner les royaumes parce que ça va déséquilibrer le jeu. Mais regardez, les mecs nous parlent de trucs qu'on a déjà vus. Ils vont venir pour pallier la désertification de certains royaumes, le fait que certains royaumes se vident. Ils vont ajouter un nouveau système d'enregistrement de KVK où ça sera basé sur les alliances. Écoutez, les gars, vous avez voulu le lancer comme la marche des âges et ça a lamentablement foiré. Et l'autre chose, un petit conseil à nos amis de Chine sur la communication. En règle générale, on communique avant de sortir un truc, surtout quand il s'éclate au troisième sous-sol et que ça ne fonctionne pas sur le matchmaking. On essaye d'anticiper le premier jour. On va mettre en place un nouveau système et pas une fois que tout le monde l'a vu et qu'on a vu que ça ne marchait pas, on en parle. Non, ça ne marche pas comme ça normalement. Je vous invite à être un petit peu plus réactif sur le retour et la communication envers nous, les joueurs. Autre point, est-ce qu'on peut augmenter, est-ce qu'ils peuvent augmenter les rewards, les récompenses du système de vérification ? Évidemment, ils vont nous donner des trucs, mais jamais de la vie. Ils le disent, non, parce qu'on ne veut pas que ça devienne un event en tant que tel de devoir vérifier. Donc, on ne va pas augmenter les rewards. Autrement dit, non, on ne veut pas vous donner davantage de trucs gratuits. Donc, 2022 ne sera pas l'année de la générosité. Chez Lilith, où en êtes-vous des derniers développements sur la version PC ? Et ça, c'est la dernière question. Eh bien, ils nous disent que ça avance et en fait, ils ne nous disent rien du tout. En gros, ils disent juste que ça avance et ça va être disponible bientôt. Aucune réelle réponse. Ça ne sert à rien de mettre des questions comme ça, les gars. Si c'est pour ne pas donner de réponse. C'est tout pour les DF Feedback. Donc, il faut retenir le nouveau système de KVK qui s'appelle la conquête du désert avec ce nouveau système où un manager de fortress va pouvoir contrôler les troupes de tous les joueurs qui le souhaitent. Et surtout, le nouveau système qui devrait revenir d'inscription par les alliances en KVK. On va voir ce que ça donne. Et un futur nouveau système d'immigration. Voilà pour les news des amis. Continuons dans les news de mise à jour avec une mise à jour des meilleurs classements, des meilleurs royaumes, le classement des meilleurs royaumes fait par Rockboard. Regardez, tout a été mis à jour et tout change. On le voit, le royaume à présent avec le plus de kills de T4. Alors, c'est basé sur le top 300, le top 600. Je n'ai pas cette information-là. C'est le classement Rockboard. Le 12-54 après avoir reçu l'arrivée des SW du 10-75. Et numéro 1 en kill de T4. C'est le plus gros royaume. Le 18-46 n'est que numéro 2 à présent avec un gros écart. Plus de 2 milliards d'écarts. Et 5 milliards d'avance pour le 18-46. Sur le troisième, le 13-65. On voit le 12-56, mon royaume, on est 14e. C'est pas mal. Et la mise à jour date du 28 novembre. Donc, on devrait être mieux classé. Peut-être serions-nous au niveau du juste entre le 14-12 et le 18-60. A voir, je n'ai pas cette info-là puisque ce n'est pas mise à jour. Mais c'est assez impressionnant de voir le 12-54 maintenant qui est leader sur les T4. On passe au T5 à présent. Est-ce que le 12-54 est toujours en tête ? Oui. Et là, le 12-54 éclate littéralement, désintègre tout le monde. Regardez. 6 milliards d'avance en T5 sur le 18-46. Donc là, le 18-46 est vraiment très loin. Et il est presque au coude à coude avec le 13-65. Donc, vraiment une avance énorme pour le 12-54. Et nous sommes 13e. On a gratté une place. Même si, encore une fois, regardez, ça a été mis à jour pour le 12-56 que le 28 novembre. Donc, encore une fois, normalement, on peut espérer être bien mieux classé. Mais le 12-54 est bien le nouveau boss du nombre de kills de T4 et de T5. Rien à dire là. La migration des SW a changé totalement la donne. Je suis impatient de voir une revanche entre le 18-46 et le 12-54. Ça serait très, très intéressant qu'ils soient juste tous les deux sans autre gros royaume pour les soutenir. Pour finir, la donnée la plus intéressante du classement Rockboard, selon moi, qui montre vraiment où sont les vrais Warriors, les vrais mecs qui sont prêts à se battre jusqu'à la mort. Le Death Troop, le nombre de troupes morts, regardez, le 12-54, encore une fois, est en tête. Le 18-46 consolide et conforte sa place de second. Mais presque même plus de 700 millions d'avance en nombre de troupes morts pour le 12-54. C'est énorme, le 18-46 qui lui a 700 millions aussi, pareil, d'avance sur le 13-65. Donc le 13-65, bon troisième, le top 3 si vous souhaitez le connaître. Et donc numéro 1 au cumul des trois, le 12-54. Numéro 2, le 18-46 et numéro 3, le 13-65. Un match qui pourrait être intéressant, c'est le 12-54 et le 13-65 en alliés. Face au 18-46 et au 15-56, ça pourrait être quelque chose d'énormissime. Puisqu'on le sait, le 46 et le 56 sont deux alliés de longue date, comme au dernier KVK. En tout cas, on conforte, nous, notre place de 14e avec, encore une fois, du 28 novembre, une mise à jour qui a deux mois. Donc, on devrait être, encore une fois, mieux classé. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien l'attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Merci d'avoir regardé cette vidéo !